On va se poser une question qui est cruciale. Moi j'ai été patiente, je suis sage-femme aussi, et quand je vais regarder sur internet ou même dans les bouquins, je tombe sur des conseils contradictoires sur le stockage et la conservation du lait maternel. Donc est-ce que vous pouvez nous aider à y voir plus clair ? Oui. Alors déjà, par exemple, quand je prends une préparation pour nourrisson, je sais que j'ai une heure pour le consommer. Est-ce qu'il en est de même pour le lait maternel ? Pas du tout. Le lait maternel n'est pas fragile du tout. Pas comme une préparation pour nourrisson, c'est un élément vivant qui saute au nettoie. Et vous avez plein de données contradictoires parce que les gens ont peur du lait maternel. Mais on va partir là des données montrées par les études. Et quand on a fait des études pour analyser du lait fraîchement tiré, on l'a analysé, on l'a laissé une heure à température ambiante, on l'a réanalysé, et une heure après, il y avait moins de bactéries qu'au moment du tirage. C'est fou. Alors combien de temps on peut le conserver du coup ? Parce qu'il y a des recommandations, de trucs pourtant officiels, qui disent des choses qui ne sont pas du tout les mêmes. Non, qui ne disent pas les mêmes parce qu'on applique un principe de précaution, mais on ne le justifie pas. Donc moi, je vais vous donner les temps qui sont donnés par la méta-analyse des études qui a été faite par la Banque de lait humain des Etats-Unis. Donc fiable a priori ? Ah bah c'est tout à fait fiable. Tout à fait, c'est tout à fait fiable. Donc eux, ce qu'ils nous disent, c'est qu'on peut le garder à 25 degrés, donc une température ambiante de 25 degrés pendant 5 heures. S'il fait plus chaud, on va réduire. S'il fait moins chaud, on peut augmenter un petit peu. D'accord. Qu'on va le garder dans une glacière avec des frispacks. Ça, c'est très important pour les mamans qui reprennent le travail. Si c'est à 15 degrés, on peut le garder 24 heures. Oui, donc ça se garde très très bien. Pour au réfrigérateur, dans les études, ils mettent 8 jours. Alors après, à la maison, on n'a pas un frigo forcément super propre, pas forcément pile à la bonne température et en plus, on l'ouvre régulièrement pour prendre à manger, à boire, etc. Donc on redescend à 5 jours pour être tranquille. Mais 5 jours, on est franchement tranquille. Et puis... Oui, et juste une question, parce que des fois, quand on le met au réfrigérateur, ça fait deux phases. Oui. Et ça, c'est pas grave. Mais c'est normal. Voilà. On est bien d'accord. Parce que les mamans, souvent, elles se disent... Non, le gras remonte. Mais c'est pareil quand vous allez à la ferme. Le gras remonte. Et il suffit de le réhomogénéiser. On le secoue un peu. Il n'y a pas de souci. Il est bon. Très bien. Et au congélateur, pour une conservation optimale, 6 mois, jusqu'à un an, ça reste largement supérieur à une préparation pour l'hourisson. Et au bout d'un an, c'est pas qu'il est plus bon. C'est qu'on ne l'a jamais étudié. Donc on ne fait pas. D'accord. Et là, on parle bien des congélateurs. Donc séparés. Les mamans qui ont juste un freezer, donc un petit compartiment dans le rétrofrigérateur, non, ça, ça compare. C'est pas du tout la même chose. Le freezer, c'est deux semaines. Et puis, une chose importante, c'est qu'on ne cumule pas les maximas de conservation. On ne peut pas l'avoir gardé. 5 heures à 25 degrés. Puis après, le mettre 5 jours au frigo. Puis après, encore le congeler. Ça, ça fait beaucoup trop. Qu'est-ce qu'il y a ? On choisit, du coup, par exemple ? Non, c'est pas qu'on choisit. C'est qu'on va le laisser moins longtemps. On peut très bien le laisser une heure à température ambiante. Et puis après, le laisser 3 jours au frigo. Et puis après, le congeler. Ça, il n'y a pas de problème. Une question aussi cruciale, par exemple. Donc, j'ai pris du lait dans mon frigidaire que j'avais laissé 2 jours. J'en donne un peu mon bébé. Pas de bol. Il ne veut pas tout finir. Est-ce que je le jette ? Ou est-ce que je peux le garder ? Si c'est du lait maternel qui n'a pas été congelé, vous pouvez le remettre au frigo et le redonner le repas d'après. Il n'y a aucun risque. On a des études récentes qui le montent. Il n'y a aucun risque à faire ça. C'est quand même fondamental de le savoir. Parce que combien de femmes ? Et puis alors, jeter son lait maternel, c'est juste horrible. En plus, ce n'est pas super fun de tirer son lait. C'est ça. C'est un peu dommage. Et alors, dans quoi on stocke ? Parce que là, c'est pareil, on lit plein de choses, on ne voit pas plein de choses. Alors, ça dépend si vous stockez au réfrigérateur ou au congélateur. Alors, réfrigérateur d'abord. Au réfrigérateur, a priori, le mieux pour la conservation du lait, c'est le verre. D'accord. Après, si on a des réceptions en plastique alimentaire, il n'y a pas de problème, mais c'est mieux conservé dans le verre. Le verre, ce n'est pas la peine d'acheter des pots en verre spécifiques pour le lait maternel. Tout ça, on peut prendre n'importe quel récipient en verre qu'on a chez soi. Ok. Un pot de confiture vide, propre, lavé. Mais un verre aussi, tout bêtement. Et on lui met un film alimentaire par-dessus avant de le mettre au frigo. Donc ça, c'est important de le recouvrir. Oui, on recouvre. D'accord. Le lait maternel. Ok. Donc, pour le réfrigérateur, des pots en verre, un verre, ça va très bien. Ok. Pour le congélateur, ce n'est pas pratique parce que ça prend énormément de place de congeler dans des pots comme ça et puis ça revient vite très cher. Donc, pour le congélateur, on peut prendre des sachets faits pour le lait maternel. De ce type ? Ce type-là, par exemple, ça, c'est vendu exprès pour le lait maternel. Mais en fait, moi, j'utilise très souvent, tout bêtement, des sachets à glaçons. D'accord. Parce qu'après, ça permet de décongeler un glaçon, deux glaçons et ça coûte beaucoup moins cher. Donc, super pratique. Il existe aussi des bacs à glaçons spécialement faits pour le lait maternel qui font des barres de 30 millilitres qui passent dans le goulot des biberons. Donc là, qu'on va voir... Super pratique, voilà. Et donc là, ça se trouve facilement en France ? Sur Internet, sans problème. Et en plus, c'est des bacs à glaçons où vous avez un couvercle. Et donc, une fois que vos glaçons sont pris, vous les démoulez, vous les mettez dans un sachet fermé et vous les réutilisez pour des barres. C'est quand même génial. C'est plutôt bien fait, moi, je trouve que c'est pratique. Et donc, après, on peut le laisse-lai décongeler à température ambiante ? Alors, décongeler, le mieux, c'est si on a besoin en urgence de lait qui était au congélateur, c'est de le passer sous l'eau chaude du robinet ou de mettre dans un bol d'eau chaude. Si c'était prévu, la veille au soir, on met au réfrigérateur. D'accord. Et ça décongèle doucement au réfrigérateur et ça, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, bah écoutez, vraiment, merci beaucoup. Merci pour les sages-femmes et pour tout le monde. Merci.